et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de project zomboïd on est toujours avec tout le monde un salut tout le monde comment vas-tu tout le monde salut il fallait qu'il y en ait un qui la fasse bravo bravo c'est toujours le même non c'est pas vrai d'habitude ça c'est des blagues de catox c'est vrai que d'habitude bon catox c'est bien placé quand même je sens que tu as été blasé qu'il te laisse pas la faire non bon bah j'ai fait le tour j'ai vu personne le zombie a dû être éliminé donc ça fait un moment qu'on n'a pas pu tourner pour causes diverses et variées irl mec qu'est ce que tu fais donc on reprend tranquillement la petite petite aventure alors il paraît qu'il y avait rien à bouffer m'a-t-on dit je vais aller jeter un oeil et j'ai trouvé une bagnole vraiment vraiment classe à chaque fois que je reprends ce jeu faut que je me réhabitue au tout c'est un truc de fou la petite jeep de ranger là je vous dis même pas comment j'ai fait la ligne droite à toute vitesse restez pas sur la route à l'arme il ya beaucoup de zombies là quand même comment j'ai fait pour rentrer dans le supermarché que moi peut-être qu'il y a des zombies qui ont été repop avec les mises à jour qui a eu un ami depuis la dernière ciel en plus il tombe du ciel assez bon ça alors ici on a un plat à rôtir très bien vide encore quelqu'un qui a bouffé tout mon rôti tire bravo bravo il faudrait aussi un genre une poêle un moins une poêle très bien ça genre je prends une poêle et direct je suis trop lourd quoi ça m'étonne pas qu'est ce que c'est que ce scandale quoi en même temps je suis un cac à venir avec moi au au supermarché ouais tu parles tu veux juste que les zombies pleuvent sur d'autres gens que sur toi c'est ça c'est clair ils sont beaucoup allez on fait une petite clope c'est un peu tendu quand même niveau poids là je me souvenais pas que j'étais autant sec c'est à cause de ma clé à molette c'est ça c'est la nuit c'est le problème ah bah oui si vous sortez la nuit aussi c'est un peu bête mais sérieux il y a autre chose que de la viande séchée ils sont vraiment trop mais il va être vide là il n'y a rien d'autre que de la viande séchée on a autre chose que de la viande séchée comme viande je suis sûr tu bluffes voilà un petit poulet frais là des saucisses c'est parfait ça des saucisses je suis sûr qu'on peut faire des trucs avec ça avec ça aussi aller j'ai soif un rôti à partir de mortadelle c'est bon ça j'aurais cru que toi entre tous t'apprécierait gatox je vais mettre un petit peu de poireau avec allez j'avoue que rôti de mortadelle c'est vraiment pas du rêve non plus bon est-ce que j'ai été touché personne j'ai un peu de miel pour faire passer le goût on voudrait pas si vous aimez dépecer les cadavres il ya 50 zombies à l'entrée du mall à dépecer j'arrive je suis en train de est-ce que je mets un peu de saumon avec la mortadelle non il ya chobiti qui est en train de hurler à côté mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais à manger c'est horrible saumon à la mastedale je crois qu'il y a quelqu'un qui tape je vais aller jeter un oeil je mets des tomates et je vais jeter un oeil allez je pense qu'il n'y a plus de zombies dans la ville je pense que les zombies ils sont devant devant chez nous c'est vraiment vraiment ça non ils sont vraiment là c'est vraiment sale il ya 100 cadavres là oh et ça tombe du ciel oh et ça continue à tomber moi ça ça fait tellement temps d'heure qu'on a pu jouer que je me suis trompé de bouton j'ai ouvert un zombie que je me suis fait croquer ah non non bah ouais parce que j'ai juste trompé le bouton ouais le zombie qui était dehors là ouais non je suis totalement bas je savais plus quel bouton utilisé pour bref tant pis ça je mets du rêve mais j'avais oublié ça aussi dans le sol où est le sol seulement 7% de chance à égratigner ouais c'est pour ça on va effectivement t'as fait un petit peu de peuillage là devant c'est quoi ce truc j'ai baissé les pourcentages de chance de mourir quand t'es égratigné le tout début du serveur mais par contre j'ai laissé à 100% pour quand t'es mordu au cas où ouais bah ouais putain je viens d'être mordu et bam ça s'appelle tu veux vite faire restart le serveur ou pas non bon ça donne quoi ma cuisson la sacre il m'a fait quoi égratigné tranquille par contre faudra que je me soigne s'arranger mais avant j'ai perdu mon nom bah non pour que tu me soigne faudrait que tu sois au milieu du supermarché ah oui catox l'entrée est assez safe normalement un qu'est ce que c'est que ce four de merde tu mets un minuteur il s'arrête pas contre le minuteur est terminé putain c'est qu'à enlever le cadavre de zombies qui a ramassé mon chapeau avec rendez-moi mon chapeau ah il était à toi le chapeau bah attend oui je pensais que c'était avec le zombie moi non quand il m'a croqué il m'a enlevé au passage il t'a fait tomber le chapeau attend je le pose par terre ah c'était celui que t'as sur toi en plus bah oui moi je vois un chapeau de combat je le prends je l'équipe c'est quoi c'est une machette c'est une machette que t'as en main un petit bout de truc devant ah ça doit être une tâche de sang ah oui c'est une tâche de sang ok c'est bon on va reculer un peu oh lalalala c'est la horda bois inutilisable bon bah du coup il faut que j'aille chercher mon camion c'est ça damnenade bah ouais alors je fouille à la recherche de mon camion je pars avec des pièces auto et une clé à molette ah t'es là katox bah oui je t'ai dit que je suis dedans depuis deux heures ok bon on va boire un coup parce que je te vois pas en fait t'es invisible pour moi ah d'accord t'es invisible par contre très très bien oui je vois pas katox on sort on sort on sort on sort quelle drôle d'idée ah t'es là dehors je te vois what bon bah je vais goûter mon saucisse mon sauté de saucisse à la tomate et je vous laisse la mortadelle super c'est quoi le zombie qui te suit je sais pas mais il veut pas mourir ah ils ont rajouté des boss zombies ça c'est une bonne nouvelle c'est un peu ça là on aurait fait parler que les zombies avaient des stats un peu comme toi j'aurais simulé une vie antérieure il y a des zombies à améliorer j'ai l'impression que j'ai plus de mais t'as plus rien je fais un petit tour tu m'en veux pas cette veste s'en prie voilà moi j'ai une deuxième truc à clou mais alors il paraît que vous êtes du côté du mall tout à droite j'y vais tranquille sans stress habillé en marchant parce que si je cours j'ai trop chaud j'ai totalement oublié comment on rapièce des vêtements tu cliques sur le trou lui-même faut inspecter faut faire inspecter le vêtement et là tu peux réparer on peut le repriser effectivement allez on y retourne normalement j'étais en train de dégager la zone où il ya les armes mais la dernière fois elle avait pas vidé donc ça a pas forcément repop ou pas forcément du tout à coup sûr c'est bon j'y suis au purée et lunettes de visée x4 ça peut pas être réparé à le pantalon de pompier on peut pas le réparer d'accord ah ouais ou faut peut-être un tissu spécial ou un truc des gens un zombie qui arrive ah bon non parce que j'ai tout sur moi et non il t'a dit vous pouvez pas repriser ce vêtement d'accord j'arrive alors c'est plutôt clair au moins alors j'ai été tout à droite j'arrive sur un grand bâtiment avec beaucoup de cadavres dehors ouais il y a encore des zombies ouais ouais c'est quasiment ça il y a que deux trois zombies là qui bougent encore un peu classe le bureau avec les guitares électriques Capox il m'a laissé avec tous les zombies et il est parti looter ah c'est Catox quoi bon je suis au centre de coiffure ah je vois quelqu'un qui tape sur des zombies ouais Catox il tape sur des zombies là oh il y a un petit train alors on y va il tape sur des zombies il y a plein plein de trucs ah mais t'as tout ramassé il y a plein de zombies attend grand sac de randonnée utilisé en principal sac de marin utilisé en secondaire il y a des tentes à partir de maintenant je peux plus m'occuper des zombies merde il y a un zombie qui m'attaque oh purée raison tu t'es déjà fait bouffer non c'était une égratignure mais qu'est-ce qu'il y a il y a un problème les fracas c'est quoi voilà laissé le moi bon est-ce que je peux prendre mes sacs j'ai tué un zombie en un coup aaaah trouf mais c'est qu'on l'avait déjà tapé deux trois fois non c'est pas vrai il rentrait dans le truc vous l'aviez même pas vu j'ai pris une tente c'est utile non ? il faut tout vider il y a des sous vêtements complets intéressant il faut pas laisser des trucs genre une casquette ou des bottes ah bon ? mais tu viens d'où ce zombie ? bah ça empêche le repop il y a un zombie qui me poursuit bah ouais je le poursuis aussi mieux en plus que moi c'est quand c'est vite que ça repop attends je comprends pas ah putain tu viens de dire qu'il fallait qu'on vide tout voilà pour faire repoper ah d'accord ça va faire beaucoup quand même ouais mais après vous pouvez jeter au sol tu me laisses un pantalon rembourré s'il te plaît ? tu prends tout là ? oui je prends tout et après je vais jeter au sol mode de véhicule tiens cool alors 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 mes caisses plein de fusils à pompe je prends poids 20 3 fusils m14 ça vous ira peut-être c'est sympa c'est sympa je peux l'équiper par dessus il est sympa centre commercial dis donc ouais ouais on a des c'est pas ça chez moi on a de quoi se nourrir ici mon bordage est sale ok c'est cool les fringues du désert c'est cool les fringues du désert il y a une cagoule il y a un casque anti-bruit c'est peut-être pas une bonne idée le casque anti-bruit je veux que je suis en moitié sourd il y a tellement de trucs ça va être impossible à tout vider qu'est-ce qu'il dit ? il y a des lunettes d'aviateur ça faut les garder et des lunettes de ski ça je prends pas les pantalons rembourrés je les jette hein donc si tu les veux c'est ici démonter le radio amateur de l'armée américaine j'aime bien ça donne une assez bonne idée de l'armée américaine quoi c'est SEF ou c'est pas SEF ? moi je suis dans la zone avec plein de... j'entends des trucs qui tapent mais pas directement proches a priori pourquoi je peux rien mettre là dedans ? j'ai un fusil MSR 788 je me demande ce qui tire le plus fort moi j'ai mon petit pistolet euh... mon petit 38 hein... ah ! ça c'est un ennemi ça il est protégé par un chapeau t'es bon il est mort il y a un ennemi ! quelqu'un peut venir ? il a des clés le monsieur je suis à l'entrée attends bah je crois que tu avais un fusil non non j'ai trois sacs sur moi rempli de munitions et de trucs comme ça bah bah je peux plus rien prendre de toute façon ah si je peux le porter peut-être sur moi bah tu prends des balles dans tes mains et tu leur jettes dessus ? je peux pas ? j'ai des sacs dans les mains ah ! bah il va être le sac j'ai trois sacs il y a le sac à dos j'ai quatre sacs j'ai une banane aussi faut que je bois un coup là je peux plus rien porter je crois que je ramène beaucoup d'armes beaucoup 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 d'armes une hachette une hachette ouf hachette c'est cool les équipements du désert parce que ça protège bien sans que ce soit trop chaud bah j'en prends alors du coup tu peux les équiper est-ce que quelqu'un veut repartir avec moi dans la voiture ? est-ce que là je repars ? putain il y a des zombies qui arrivent attends genre le... la dame qui essaies d'entrer en fraude là merde raté je veux pas je suis en train de mourir discrétion plus 1 merci c'est vrai qu'on peut se déplacer en discrétion j'avais oublié ah ouais il me voit pas effectivement héhé héhéhé hop on va laisser la sourd hein il y en a plein à la sortie merde onpe plus sortir quoi ? il est 10h 百 Est-ce que 9 heures du soir peut-être ? aller, hop merde il y en a un qui m'a vu J'avoue ils viennent d'où tous ces cons là ? Allez hop on fait le tour Mais nan mais crie pas comme ça Je monte dans la voiture J'arrive elle est où ta voiture ? A gauche ou à droite de la sortie ? Ah c'est la Jeep là ? A droite ouais J'arrive T'es à la place conducteur ou l'autre ? Je conduis Bon je sais pas si je serais plus safe mais je suis dedans Ah ça y est t'as roulé un petit peu sa lag C'est longtemps Bah je vais boire un coup en attendant Bon en même temps j'ai 130 km de ping On est arrivé là Attends la rue charge Pour l'instant j'ai un écran noir Bon il y a un magazine dans la boîte avant Je vais le lire en attendant La voiture elle est devant la maison Fais gaffe il y a un zombie par contre Ouais mais je peux rien faire là Si tu veux j'ai un écran noir avec écrit le signe noir au milieu Et ma map me dit que je suis toujours devant le mall Bon bah moi je vide Si quelqu'un peut éventuellement tuer le zombie qui a priori me menacerait Non parce que si tu es devant le mall c'est que tu y es vraiment Non non j'ai mon écran est noir D'ailleurs je pense que je vais Quitter revenir Pour ne pas changer Bon donc faut vraiment que j'évite de monter avec Slan Voilà Ça c'est fait Attends je conduis bien Je conduis tellement mal qu'on perd des paquets Le nombre de flingues De cartouches qu'on a ramené Je ne vous dis même pas Ouais mais c'est bien Ça va nous permettre de trade avec les futurs nouveaux J'ai des lunettes de visée X 2 Mais j'ai aussi des lunettes de visée X 8 Ça m'a l'air bien Bah ça dépend Si tu vises quelque chose qui est proche C'est nul Je ne sais pas comment c'est géré dans le jeu les lunettes de visée Mais Je ne sais pas non plus Ouais C'est juste à visée quoi Ouais si ça augmente juste à visée Il n'y a pas de distance J'ai posé toutes mes affaires Je ne te demande pas où En tard Oui c'est pour ça que j'ai dit que je ne te demandais pas Mon grand sac de randonnée Il est où mon grand sac de marin ? Il est dans moi Hop Il est dans moi Il est dans moi Tout à fait Donc Fusil à pompe J5 2003 Fusil MSR 7881 Des M14-4 Des doubles holsters Ok je suis apparu près du mall Mais pas dans la voiture Du coup je rentre Avec les pattes Je viens de déposer la voiture si tu veux Pour ceux qui sont chargés Il faut juste que je récupère une tenue Non il faut que je change mon bandage Que je boive Et je viens de se chercher Non non bah t'inquiète Je suis infecté Je suis infecté Dame Ned Je suis infecté Ouais c'est qu'il arrive Et je meurs Ouais avec ce que tu dis Affecté Morant Il y a beaucoup de zombies là Pourquoi je te crois pas ? Pourquoi je sens que tu cries pour rien ? Mais pourquoi t'es sur mon trottoir toi ? Alors voyons voir Pourquoi j'ai pas Oh Bah attends parce que Bah non attends c'est pas possible Je sais j'ai un problème J'ai plus de curseur D'accord Bah je veux boire Ouais va faire quelque chose Parce que je suis aussi mourant de soif Donc Mais j'ai genre plus de curseur Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans Comment c'est possible ? J'ai plus de curseur mais genre plus du tout quoi Il est sur l'autre écran Ouais Oh t'as qu'un seul écran sur ce PC Ouais Attends je Ok ça y est c'est bon Ok Tu sais que tu fais peur On dirait un squelette Enfin je sais pas Tu m'inquiètes Pas manger beaucoup récemment Ouais ça doit être ça Égratigné infecté Oh putain Infecté Alors J'ai un cierge magique Je te donne ça Ouais Putain mais c'est que Attends je sais pas où sont les trucs Ça va aller hein monsieur Franchement Franchement bof Je vais me désinfecter avec le liquide vaisselle Voilà Mais limite ouais c'est pas cool Allez hop Voilà Tu m'as désinfecté avant au moins ? Oui Je viens de le couvrir au cas où il se transforme en zombie Non c'est bon Oui j'ai désinfecté avant t'inquiète pas Ça tape dehors encore J'ai l'impression ouais Ça doit être les zombies qui étaient près de la Près de la bagnole Alors Bote militaire Faut une clope Oh Juste au cas où Je vais le refaire une deuxième fois Putain il m'avait pas désinfecté Mais si Mais tout de suite t'as vu comment t'es mauvais quoi Oh putain ils ont pété la porte Eh mais par contre si ma souris Par contre si mon curseur disparaît toutes les 3 secondes Ça va pas être drôle très vite quoi Ils sont en train de rentrer Ah merde On verra après pour ta désinfection Mais ils ont cassé la porte Putain ils ont pété la grille Heureusement qu'il n'y a pas du tir à mine en pêche quoi Bon Est-ce qu'on sait fabriquer une grille ? Non Merde Bon je vais fermer les portes en attendant Je vais faire un petit peu piquer Voilà Ça pique Mais c'est normal Pourquoi c'est marqué si la nuit sur la bouteille ? Ah merde Oups Oups Pardon Bon J'ai les pare-balles J'ai plus de veste Ça marqué cancer sur la bouteille Ah Oups Vaisseau sanguin Tremblement Putain on peut voir Le niveau de nos vaisseaux sanguins La vasodisatation et tout quoi Hum hum What the Ils me sont Ils me sont Totalement aléatoires Et pourquoi vous avez fermé cette porte ? Maintenant on n'est plus en sécurité Comment ça ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Bah parce qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière Bah si il suffit d'ouvrir comme ça On l'entend quoi Bah par contre j'entends des trucs depuis tout à l'heure je ne sais pas où mais Bon je vais faire le tour C'est là que ça tape Sur la porte Ah celle-là C'est dingue ça Insupportable Bon quand est-ce qu'on appelle l'entreprise pour nous remettre un grillage en fer forger ? Hum 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 Katox Ça c'est facile en plein milieu d'un focalisme zombie tu es Bah ouais Pas sûr qu'elle roule au corps celle-là Elle était bien pourtant J'ai mal pourquoi j'ai mal ? T'es encore trop chargé La douleur n'est qu'une information Non pas du tout Heu Grosse dépression, effrayée, légère douleur Tu vois quoi tous ces zombies qui arrivent là ? Bah ouais en même temps Ah oui je te confirme qu'elle est dans un état un petit peu merdique qui t'a attaqué ça Alors en fait Je vais aller te prendre des antidouleurs Ça va aller mieux Je vais prendre ça Je vais te faire une ordonnance Je commence à réussir à pouvoir te désigner quoi Alors Monsieur Slan Chargeur de 308 Ah bah j'en ai un là Monsieur Slan voilà Munition de 308 Est-ce qu'on a du savon quelque part ? Alors là j'avais posé les pièces métalliques Je vais rester par là Non on va faire Réarmé Où est-ce que c'est ? Euh... En bas C'est en bas maintenant Je me souviens Ça c'est des munitions C'est pas des boîtes de munitions Si c'est des munitions Euh... Acceptez mon marchandage s'il vous plaît Hum... Hum... Qu'est-ce que tu veux ? Voilà Et bah quand vous prenez ça Quand vous avez mal Mais pas plus d'un toutes les 6 heures Ça marche Il a bouffé la boîte J'en ai donné 4 plaquettes Donc euh... Prendre des cachets Mais je vous en ai déjà donné un monsieur Slan Non vous écoutez rien aussi Encore Quatorze boîtes Quatorze boîtes plus tard ouais Encore... Ça commence à aller mieux C'est quand même Vous commencez à avoir des ambrose ? Alors le pistolet Ouais par contre si vous pouviez éviter D'avoir une arme dans les mains Quand vous avez pris beaucoup de médicaments On sait jamais Écoutez je vais partir dans notre maison secondaire Parce qu'il y a une personne bizarre Tout ensanglantée nue Avec un fusil caché Qui se balade dans le bâtiment Je sens que ça a horrifié Il me faut une hache Voilà Ouais d'accord Merde j'ai démonté toutes les portes dans ce bâtiment Je peux pas m'enfermer quelque part Karma Ouais c'est ça Ça finira en jeu d'horreur 3 vs 1 Si je vous trouve je vous bute Bah de toute façon c'est un peu ça là Allez hop Je retourne pour voir s'il y a d'autres trucs Je prends ma voiture Elle est en pleine forme en plus Elle a 5% de moteur En tout cas elle est pleine d'essence Au moins tu vas faire fuir les zombies C'est toujours ça de pris Elle est pleine d'essence Parce que ton réservoir est tellement pourri Qu'il a plus de contenance Il y a un verre dedans Et bah elle roule encore même sans moteur figure toi Ah bah avec l'élan Ça s'appelle un vélo Je suis sûr que t'as même pas mangé avant de partir J'ai des barres de céréales J'ai des barres de céréales J'ai des barres de céréales avant de vélo Tout de suite mon rôti à la mortadelle non quoi Bah je t'avoue qu'il est encore dans mon inventaire je crois C'est vrai que je suis en train de J'ai quasiment tout bouffer Il est quand même bon ton rôti à la con Ecoute euh Bah j'ai mis du miel Ah C'est pour ça en fait c'est tellement sucré que du coup je sent pas le goût du rôti Oui c'est malin J'ai perdu deux dents d'ailleurs Pour te parler ton arme plan avant de tirer J'avais rechargé Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce truc ? Il faut recharger à chaque fois Bah si toi t'as une arme à un coup oui Bah je vais changer T'as pris quoi comme arme toi ? Quel jambon en tranche ? Shotgun, c'est quoi ? Fusil à canon, scié, JS2000 Est-ce que c'est celui qui a Qui a un silencieux ? Euh non Bon je pense pas Je prends la batte Recharge moins vite c'est sûr Enfin moins souvent pardon Encore que Bon je peux faire une salade de fruits mais je suis pas sûr que ce soit pertinent Il va falloir sortir du bâtiment parce qu'on se fait flanquer Ça tape dans le bâtiment ? Je pense qu'il parle du... Attends à partir du moment où il tire au fusil On a 2-3 zombies qui viennent vers nous Côté discrétion on est à peu près à... Oui ça tape Ah purée ! Il sort du bâtiment Oh merde 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 Et gratinier gratinier Pourquoi tu vas téléporter le cygne à chaque fois ? C'est l'heure du bâtiment Bah parce qu'on est un petit peu loin de cela alors du coup... C'est l'heure du bâtiment C'est compliqué Ah ouais parce que là en fait tu te... Pour moi tu n'as aucune animation Et en fait tu es fixe tout le temps à regarder le même point sans bouger Et tu te déplaces de zone en zone Et d'ailleurs ça me fait flipper parce que c'est à chaque fois là où je suis où je te vois apparaître Bah comme je disais heureusement qu'il n'y a pas de tiramie C'est quoi du savant ? Je vais me mettre dans un coin et je vais regarder les murs comme ça je suis sûr de ne pas te voir apparaître C'est pas super quand même les armes à feu hein Ah bah faut savoir viser hein Sinon t'attirerais... Ah c'est pas ça c'est surtout que... T'as dix fois plus... Bah t'es censé avoir dix fois plus de zombies T'es censé avoir dix fois plus de zombies mais aussi faire dix fois plus de dégâts Donc dans l'autre... Moi j'avais pas chargé alors attends... J'aurais dû préparer des chargeurs à l'avance Oui C'est une bonne stratégie Ecoute je propose qu'on arrête l'épisode là du coup Pendant que tu recharges Si ça te va Il me reste deux munitions Ah ouais bah je croyais que vous avez fait narasia là En fait Slann il a ramené toutes les munitions et il est reparti sans C'est ça que vous êtes en train de dire Bah c'est pas tout à fait vrai mais... Un peu quand même Je connaissais pas les armes donc je savais pas laquelle avait besoin d'être rechargée souvent et l'autre pas Maintenant tu le sais, c'est l'avantage Et celle là elle est pas bien Il me faut le même que Katox, c'est quoi ton flingue Katox ? J.S. 2000 La J.S. 2000 Bon bah on va revenir chercher ça Nimbus 2000 Ça marche ! Tu montes dessus, tu tires, il t'expedie au maul Allez on s'arrête là, j'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A passer voir la vue de Slann Qui galère à mort avec son flingue Et on se dit à très vite pour la suite Ciao tout le monde Ciao A plus 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 Sous-titrage ST' 501